Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Marie-Gwen Carichon Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce pour une nouvelle émission de nos grands entretiens. C'est un brandi comme un symbole de liberté, un élément majeur pour l'apaisement de la république face à une église hargneuse et antisémite, lieu de l'invention de la laïcité. L'histoire de la séparation de l'église et de l'état est souvent une légende nationale totalement réinventée qui peut d'ailleurs servir de support assez facile aux arguments politiques. Mais vous le savez chers auditeurs, l'histoire est compliquée, complexe dans sa réalité et bien sûr périlleuse dans son écriture. Et c'est le cas lorsqu'on fait l'histoire du début du XXe siècle. C'est une période qui est marquée par les grands événements de la Troisième République, l'affaire Dreyfus, puis l'affaire des Fiches, les tensions entre l'église romaine et la république, la guerre scolaire, la colonisation et bien sûr la séparation de l'église et de l'état dont on parle beaucoup aujourd'hui. Pour mieux comprendre cet événement qui s'ouvre, comme je le disais, de beaucoup de clichés auxquels on en adjoint d'autres d'ailleurs sur la liberté de culte, la laïcité, je vous propose de retourner aux sources en découvrant le parcours d'une personnalité catholique de ce début du XXe siècle et de découvrir son attitude et son action face à cette séparation de l'église et de l'état. Cet homme politique, c'est Albert Demain. Nous recevons aujourd'hui Edouard Coquet, jeune enseignant-chercheur, qui a publié son mémoire de master à la Sorbonne aux éditions du CERF sous le titre « Albert Demain et la séparation de l'église et de l'état » 1904-1907 et il parle d'Albert Demain comme du soldat vaincu d'une cause invincible. Bonjour Edouard Coquet. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation et je voudrais préciser que vous venez également de soutenir votre thèse de doctorat sur l'église face à la France coloniale. Et donc votre premier projet de recherche, c'est donc une étude d'Albert Demain dans le contexte de la séparation de l'église et de l'état. Albert Demain, c'est un homme politique, qui est connu comme défenseur de l'église entre autres, mais également pour son engagement pour la cause sociale et il défend en particulier le pape. Il est également académicien, issu d'une famille de la noblesse, née en Seine-et-Marne en 1841. En février 1841, nous sommes donc dans une année anniversaire de sa naissance. Et il meurt à Bordeaux en 1914. Mais Albert Demain, c'est également un militaire. Quand est-ce qu'il s'engage dans l'armée et qu'est-ce qu'il motive ? Est-ce que finalement c'est le parcours classique d'un héritier, d'une famille comme les Demains ? Alors Albert Demain, oui, en effet, c'est d'abord un militaire. Il a un parcours classique pour s'engager dans l'armée. Donc il fait Saint-Cyr et il s'engage comme officier. Il va sur les théâtres d'opération de l'époque, notamment l'Algérie. Et en fait, c'est à la suite de son engagement politique qu'il va être amené à démissionner de l'armée parce que sa hiérarchie a commencé à un certain moment à trouver que c'était incompatible. Donc il y a toute une première partie de sa vie jusqu'à ce qu'il a environ 30 ans où il est officier. Et assez rapidement, il abandonne cette carrière pour s'engager pleinement en politique. Alors quand est-ce qu'il s'engage en politique et par quoi il commence ? Alors il s'engage en politique, il s'engage d'abord dans le domaine de ce qu'on appelle le catholicisme social, c'est-à-dire de ce courant du catholicisme qui, face au développement du monde ouvrier dans le contexte de la révolution industrielle, va vouloir améliorer les conditions de vie des ouvriers. On a plusieurs grands noms du catholicisme social et Albert Demain en est assurément un. Et donc il va s'engager pour les ouvriers, d'abord les ouvriers parisiens. En 1871, il va refonder une œuvre de soutien aux ouvriers parisiens qui s'appelle l'œuvre des cercles catholiques ouvriers, à Montparnasse d'ailleurs. Et voilà, donc ça c'est en 1871, c'est après la Commune de Paris. Donc les catholiques sociaux sont souvent des gens issus du catholicisme légitimiste, donc très conservateurs, ils sont très choqués par la Commune de Paris, donc un mouvement révolutionnaire qui a lieu pendant la guerre de 70. Et donc c'est à cette occasion qu'il se dit qu'il faut faire quelque chose pour les ouvriers, les arracher à la révolution. Et donc à partir de là, il s'engage dans cette œuvre sociale, et c'est seulement par la suite qu'il va devenir député. Il est élu député dans le Morbihan à partir des années 1880. Et puis il est député, alors je ne refais pas tout historique parce que c'est un peu fastidieux, mais il perd une ou deux fois. Mais globalement, il est député pendant 25-30 ans sans discontinuer jusqu'à sa mort, dans le Morbihan où il a ses attaches. Alors vous avez parlé de légitimisme, vous avez parlé de catholicisme social. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment se partagent les catholiques à l'époque ? Parce qu'on a tendance à imaginer une grosse masse informe, et en fait il y a des vraies divergences d'idéologies, notamment par exemple entre les légitimistes et les orléanistes. Comment ça se dessine dans le spectre politique ? Alors la différence entre légitimisme et orléanisme, c'est plutôt sur le plan politique, c'est-à-dire que c'est une différence au sein du courant qu'on va appeler monarchiste. Donc c'est la droite, à cette époque encore quasiment intégralement monarchiste. Et elle se partage entre ceux qui vont rejeter quasiment intégralement l'héritage de la Révolution française, le libéralisme, et rêver à une sorte d'ancien régime un peu fantasmé. Donc ça ce sont les légitimistes, donc ils se revendiquent de la branche légitime de la famille de France, enfin des Bourbons, avec le comte de Chambord, ça se fixe sur une querelle dynastique. Et puis de l'autre côté on a les orléanistes, qui eux vont être certes favorables à une monarchie, mais favorables aussi aux acquis de la Révolution, notamment le libéralisme, les libertés individuelles, le libéralisme économique, etc. Et eux, dans cette querelle dynastique, ils vont prendre parti pour la famille d'Orléans, c'est-à-dire pour les descendants de Louis-Philippe, le roi libéral. Et au sein du catholicisme, à cette époque, on fait plutôt une différence entre ceux qu'on va appeler les intransigeants, qui sont, comme leur nom l'indique pour un catholicisme vraiment, qu'on appellera un peu plus tard un catholicisme intégral, et qui est souvent intrinsèquement lié au légitimisme sur le plan politique, qui fait peu jusqu'aux années 1890 la différence entre l'engagement politique et l'engagement catholique, et est apparu au milieu du XIXe siècle un catholicisme qu'on va appeler un catholicisme libéral, avec notamment la figure de Montalembert, qui est assez bien implanté dans les milieux intellectuels, et qui va essayer de penser à un catholicisme, à un combat catholique plus indépendant du combat politique. Mais à l'époque d'Albert Demain, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, le catholicisme libéral a un peu du plomb dans l'aile, et le catholicisme intransigeant est vraiment la mouvance qui est de plus en plus importante au sein du catholicisme français. Et donc là, vous nous avez parlé d'un rapport à la révolution, rejet de la révolution et de ses conséquences, ou tentative d'adaptation à la société, même si elle est issue de cette révolution française, mais c'est également un rapport au pape ? Oui, alors c'est un rapport au pape, puisque l'intransigeantisme est très lié en effet à la figure du pape, et à la victoire de ce qu'on appelle l'ultramontanisme, alors ça fait beaucoup de mots en isme, mais l'ultramontanisme, comme le nom indique que c'est un attachement à ce qui se passe de l'autre côté des montagnes, c'est de l'autre côté des Alpes, c'est-à-dire Rome, et on a eu une montée en puissance de la figure du pape au cours du XIXe siècle, grâce aux nouveaux moyens de communication, possibilité de pèlerinage à Rome, à la diffusion du portrait du pape, des écrits du pape, et puis surtout grâce à la perte du pouvoir temporel du pape, qui, à l'issue de la guerre de 1970, va perdre ce qui lui restait de pouvoir temporel, c'est la souveraineté sur la ville de Rome, qui était maintenue par l'armée de Napoléon III, qui est vaincue en 1970, qui se retire, et donc le pape est depuis cantonné au Vatican, et il n'a plus ce qu'on appelle le pouvoir temporel, plus de souveraineté sur les états pontificaux au centre de l'Italie, et donc il n'a plus qu'un pouvoir spirituel, et paradoxalement, en fait, ça va augmenter la puissance du pape d'un point de vue universel, et le catholicisme va se réorganiser autour de cette figure centrale du pape, et l'intransigentisme catholique est très lié aussi à cette figure du pape, et donc Albert Demain, en effet, est un grand défenseur du pape. Et ça n'empêche pas, lui, de s'engager en politique, mais il est néanmoins plutôt légitimiste de formation, c'est ça ? Voilà, il est légitimiste, pardon, d'arrière-plan politique et culturel, comme une grande famille d'aristocratie française, etc. Non, ça ne dérange pas du tout, et en fait, la majeure partie de la droite à cette époque est monarchiste, et une bonne partie est légitimiste. Et il faut comprendre qu'au moment de la fin de la guerre de 70, eh bien, c'est le second empire qui explose, et la question de savoir quel régime politique va advenir est vraiment ouverte. D'ailleurs, les lois constitutionnelles, il n'y a pas vraiment une constitution de la Troisième République, qui est le régime qui advient, il n'y a que des lois constitutionnelles qui laissent la possibilité, en fait, d'un rétablissement de la monarchie. On pourrait très bien changer la figure du président de la République en roi, et on aurait une monarchie constitutionnelle, ça marcherait très bien, parce qu'on ne savait pas, la question du régime était ouverte. Donc il y avait une forte droite monarchiste, y compris légitimiste, et d'ailleurs, c'est elle, cette droite-là, qui gagne les premières élections au tout début de la Troisième République, et donc on va avoir toute une première partie de la Troisième République, jusqu'à la fin des années 70, 1870, où la République va être gouvernée par des monarchistes. Donc c'est que progressivement que les républicains vont prendre du terrain et prendre le pouvoir, avec des figures importantes comme Jules Ferry. Pour les républicains, le problème, c'est l'influence de l'Église, le cléricalisme. Pour Albert Demain, le problème, c'est le cléricalisme, ou c'est le rejet de l'Église ? Comment est-ce qu'il conçoit ses combats, et est-ce qu'il suborde finalement toute son action à l'influence du pape ? Il subordonne, pardon. Alors pour les républicains, en effet, il y a eu une sorte d'alliance qui s'est nouée au moment de la restauration des rois Bourbon, Louis XVIII, Charles X, puis ensuite même, dans une moindre mesure, Louis-Philippe, une alliance qui s'est nouée à ce moment-là, qui s'est confirmée sous le Second Empire entre l'Église et l'État. Et en effet, sous le Second Empire, la gauche s'est unie, il y avait une opposition de gauche qui a pris de plus en plus d'importance, même s'il était un peu muselé, sous le Second Empire, dans les années 1860, elle s'est unie autour de la question de l'anticléricalisme. Donc en effet, pour les républicains, mais c'est un peu leur cheval de bataille, c'est leur ciment. Ils sont divisés sur plein d'autres questions, mais ils sont unis sur la lutte contre l'influence de l'Église. Et on va retrouver ça en 1905, en fait, on aura l'occasion d'en parler plus tard, mais cette volonté de séparation de l'Église et de l'État, c'est un peu une sorte de totem qui va réunir la gauche à un moment où elle en avait besoin, mais on verra ça sans doute plus tard. Albert Demain, lui, le cléricalisme, ce n'est pas vraiment un concept qui l'intéresse. Lui, ce qui lui importe, c'est le rétablissement d'une sorte de société qui respecte les hiérarchies naturelles, le fonctionnement naturel, enfin ce qu'il estime, être le fonctionnement naturel d'une société. Notamment, il aime bien défendre les corporations de métiers, donc voilà, c'est une idéologie traditionnaliste à l'époque qui reprend des éléments de l'Ancien Régime qui sont opposés à une société atomisée, individualisée, qui est dans leurs yeux la société de la Révolution. Donc c'est ça qui l'intéresse, lui. Alors certes, il défend le pape, mais je ne suis pas sûr que sur le plan politique, ce soit la figure du pape qui soit la plus importante, c'est plutôt l'importance du catholicisme en général, comme ciment d'une société. Alors pour autant, Albert Demain est vraiment un catholique convaincu. Ce n'est pas sa défense du catholicisme, ce n'est pas la défense juste d'un élément qui devrait permettre un ordre social. Enfin, il est vraiment un catholique convaincu. En politique, le pape ne me semble pas que ce soit son problème. Par contre, et c'est une chose que j'aurais pu dire tout à l'heure au sujet de l'intransigentisme, les intransigeants et légitimistes, qui sont les mêmes un petit peu, vont défendre le pape, mais du point de vue de la conservation du pouvoir temporel du pape. C'est une des choses qui va unir la droite conservatrice française, c'est que le pape perd progressivement, au fur et à mesure que l'unité italienne se réalise, donc dans les années 1860, et puis ensuite après 1870, le pape perd progressivement son pouvoir temporel, et les catholiques français, comme ceux d'autres pays d'ailleurs, mais beaucoup français, vont s'engager en parole, en publication, et même parfois en arme, comme volontaire, pour défendre le pape. Donc ça, la figure du pape, elle est importante, mais pas tant pour la France que pour son pouvoir temporel en Italie. Et donc Albert Demain va faire partie de ce mouvement-là. Vous parlez de la défense du pape, le milieu catholique, vous l'exprimez très bien, c'est une mosaïque avec plusieurs manières de concevoir l'Église, la France, et le rapport entre le spirituel et le temporel. Lui, il dit son adhésion, notamment aux encycliques de Pie IX, qui condamnent le modernisme. Et ensuite, il va soutenir Léon XIII pendant cette période du ralliement. Donc je précise, le ralliement survient dans les années 90, dans un climat d'impaisement, où Léon XIII incite les catholiques à s'adapter au pouvoir en place. Et le symbole de ce ralliement, c'est le fameux toast d'Alger de Mgr la Vigurie, donc face à des officiers de marine. Donc on imagine que c'est cet héritage, ces familles très conservatrices, très légitimistes, qui se retrouvent face à un de leurs évêques, qui leur dit maintenant, prenez sur vous, et essayez de vous adapter. Et qu'est-ce que ça provoque, ce ralliement chez les catholiques ? On peut imaginer que ça ébranle beaucoup de convictions. Le pape condamne le libéralisme et puis il leur dit finalement, adaptez-vous, soyez plus libéraux finalement. Alors oui, c'est une question importante. Albert Demain, on le connaît d'une part pour son œuvre au sein du catholicisme social, et puis aussi, peut-être, même surtout parce que c'est une des grandes figures du ralliement. D'autant plus que, je vais développer, mais le ralliement a été relativement mal reçu, et à part quelques grandes figures comme Albert Demain, il y a peu de personnes qui ont obéi au pape. Alors le ralliement, en effet, c'est une époque, on est dans une époque, au début des années 1890, où, après un fort épisode d'anticléricalisme, marqué notamment par les lois scolaires de Jules Ferry, et puis d'autres lois qui vont laïciser le pays, faire disparaître les signes et la présence du religieux dans l'espace public, et bien après cette période, on en arrive à une période d'apaisement, avec l'apparition de républicains modérés pour qui la question religieuse n'est plus très importante. Et donc, le pape Léon XIII se dit pour défendre le catholicisme dans la société, il serait plus opportun de mettre sous le boisseau la question politique, c'est-à-dire de ne pas faire dépendre l'engagement catholique d'un engagement politique, ne pas soumettre l'engagement dans la cité au rétablissement de la monarchie, mais accepter sur des points précis une alliance avec des républicains, parce que les catholiques légitimistes, pour les catholiques légitimistes, c'était hors de question, en fait, à partir du moment où la question institutionnelle n'était pas résolue, il n'était pas question de s'allier avec les républicains sur des points de détail. Donc, voilà l'esprit du ralliement. Alors, on est en effet dans une perspective un peu différente de celle de Pie IX que vous avez citée. On dit souvent, ce serait quelque chose qui serait à nuancer, mais qu'il y a deux types de papes au XIXe et jusqu'au Concile Vatican II, des papes qui vont être justement intransigeants et des papes plus politiques. Des papes plus politiques qui vont être plus pragmatiques, on va dire. Et le grand pape pragmatique, ce serait Léon XIII, et puis après lui, Benoît XV, Pie XI, alors que d'autres papes, Pie IX, Pie X, seraient des papes très intransigeants. Bon, ce serait quelque chose qui est à nuancer, parce qu'en fait, ils sont tous les deux intransigeants. Ils cherchent tous les deux à rétablir dans une société en voie de sécularisation la foi au Christ, qui ils estiment évidemment être très importante, non seulement d'un point de vue spirituel, mais aussi d'un point de vue social. Mais ces deux types de papes, si j'ose dire, divergent un petit peu quant à la stratégie à adopter. Certains étant plus pour une sorte de confrontation un peu directe, et d'autres, comme Léon XIII, étant favorables à une sorte de poétique des petits pas, à une sorte de, on pourrait dire, presque de reconversion par le bas, par la société de l'Europe, on va dire, alors que les autres seraient plutôt pour une affirmation plus directe. Donc Léon XIII, avec le ralliement, mais aussi par d'autres aspects, exprime cette position un peu plus pragmatique, et le ralliement, avec cette idée qu'on va pouvoir s'allier avec des républicains sur des questions un peu conjoncturelles, exprime bien ça. Alors, le ralliement se fait en plusieurs étapes. D'abord, en effet, le toast d'Alger, en 1890, le pape demande à une grande figure de l'Église française, enfin, la Grande France, le cardinal Lavigerie, qui est archevêque d'Alger et de Carthage, de Tunis, une grande figure de l'Afrique française, catholique, et il lui demande de porter ce toast à l'issue d'une réception des officiers de la marine française, essentiellement légitimiste, à Tunis, en 1890. Il dit, voilà, ce serait bien de faire ce sacrifice d'un combat en faveur de la monarchie pour faire progresser les idées catholiques. Si je simplifie ce qu'il dit, et ensuite, il fait jouer la Marseillaise, qui est très mal accueillée, par les officiers qui répondent par un silence de glace. Bon, et deux ans après, le pape publie une encyclique, Léon XIII, au milieu des sollicitudes, donc en français, en 1892, où il exprime officiellement cette position comme étant la sienne. Voilà, donc c'est ça qu'on appelle le ralliement, c'est cet encouragement des catholiques à rentrer sur ce qu'ils appellent le terrain constitutionnel, c'est-à-dire se battre sur le terrain parlementaire avec des alliances avec les républicains modérés. Et Albert Demain est la grande figure des catholiques légitimistes qui acceptent. La plupart, en fait, renonçant au combat politique, par fidélité au pape, ils ne veulent pas ouvertement lui désobéir, donc ils préfèrent renoncer. Est-ce qu'on peut dire alors que la question sociale, la cause sociale, elle va réunir tous les catholiques, peut réunir tous les catholiques, ce qui permet de faire un petit peu de, comme on dirait aujourd'hui, de métapolitique, mais de retrouver que tous les catholiques se retrouvent autour d'une cause qui finalement convient à tous. Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de catholiques qui vont se réfugier d'une certaine manière dans la cause sociale, mais cependant, le ralliement cause aussi des divisions importantes. Alors si on en reste à Albert Demain, en fait, il avait donc refondé cette œuvre des cercles catholiques en 1871 avec un de ses amis, un de ses amis officiers, avec lequel, si je me souviens bien, il avait partagé une expérience de captivité, François René de la Tour du Pain, qui est une autre figure importante du catholicisme social, et bien la Tour du Pain a refusé le ralliement. Et donc, ils ont rompu, dans les années 1890, ils ont rompu, et l'œuvre des cercles s'est divisée, puisque la Tour du Pain a pris le contrôle d'un certain nombre d'organismes, notamment de presse. Alors, elle a subsisté, Albert Demain ayant gardé le contrôle d'une partie, mais elle a été divisée. Donc, on peut voir, en effet, les catholiques peuvent se rabattre sur le terrain social, mais cette question du ralliement reste vraiment quelque chose de très douloureux pour eux, et quand même un point de désaccord profond. Et puis, il y a une autre question qui trotte dans la tête non seulement des radicaux, mais également de certains catholiques, c'est donc la question de la séparation qui est l'objet de votre ouvrage. Est-ce qu'elle est absurde, cette question, ou est-ce que finalement on en parle un petit peu, certains l'espèrent ? C'est plus compliqué que ça. On a l'air, d'après ce que vous expliquez dans votre livre. Oui, c'est plus compliqué. Donc, l'idée de séparation de l'Église et de l'État sur le plan politique, elle existe déjà lors de la Révolution de 1789, d'ailleurs partiellement réalisée, c'est ambigu, mais voilà. Et elle reste, elle ressurgit au cours du XIXe siècle dans les milieux de gauche, cette séparation de l'Église et de l'État. Elle fait partie du programme de Belleville, donc de Gambetta qui est le grand programme de la gauche au cours du Second Empire. Je vous disais qu'il y avait cette sorte d'union de la gauche autour de l'anticléricalisme. Gambetta est une de ces figures-là importantes sous le Second Empire et il a comme programme, fait partie de son programme la séparation de l'Église et de l'État. Et la séparation de l'Église et de l'État fait partie aussi du programme de la Commune de Paris en 1870. Donc, oui, c'est quelque chose dont on parle, mais c'est quelque chose qui, en fait, jusqu'en 1904, 1905 même, apparaît comme un peu un slogan assez lointain. Parce qu'on le verra, en fait, l'État va perdre, l'État républicain d'ailleurs va perdre beaucoup de moyens de contrôle. Et donc, c'était plutôt un slogan qu'autre chose qui s'est réalisé de manière un peu inattendue. Alors, c'était aussi quelque chose qui était, cette séparation de l'Église et de l'État, qui était souhaitée par certains catholiques, notamment les catholiques libéraux, Montalembert et autres, au milieu du siècle, eh bien, ils estimaient que l'Église devait être libre. Vraiment, il y avait ce grand thème de la liberté de l'Église chez Montalembert et donc, il prenait une séparation de l'Église et de l'État qui n'avait évidemment pas le caractère militant et du coup anticlérical, un cas quand même, je pense que c'est important de le dire, la séparation pour la gauche dans la deuxième moitié du XIXe siècle, mais il y a cette idée qu'il faut une séparation. Donc, il y a même certains catholiques et d'ailleurs, on va retrouver leurs héritiers au moment des débats sur la séparation qui ne sont pas contre, un peu pour d'autres raisons, mais quand même. Donc, oui, c'est quelque chose qui existe, qui est dans l'air du temps, de manière un peu empointillée et puis de manière un peu floue, mais ce n'est pas une invention. Quelle est la première fois, par rapport aux archives que vous avez consultées, notamment les carnets et la correspondance, la première fois qu'Albert Demain s'exprime sur cette séparation et qu'est-ce qu'il craint avant tout, si vous avez souvenir ? Alors, Albert Demain, il s'exprime sur la séparation dès le début où le débat commence à arriver, c'est-à-dire que, on reviendra peut-être sur l'événementiel, mais à l'issue de l'affaire Dreyfus, où les catholiques sont assez présents dans le camp anti-Dreyfusard et donc par la suite assez attaqués par la gauche, donc la gauche se rassemble dans un ministère de défense républicaine sous la présidence de Valdeck-Rousseau et donc il y a un certain nombre de mesures qui sont prises pour diminuer l'influence de l'Église, dont, in fine, la séparation de l'Église et de l'État, la suite d'un incident diplomatique. Donc ça arrive sur le tapis en 1904 et Albert Demain commence à s'exprimer un peu dès le début puisqu'il, alors lui, il s'exprime, alors malheureusement, il est toujours député mais il est paralysé du visage et il s'ouvre d'une sorte d'angine de poitrine de diverses maladies qui font qu'il ne peut plus prononcer de discours. Il n'y avait pas de micro évidemment à l'époque et d'ailleurs comme aujourd'hui la Chambre des députés c'est quelque chose d'assez, il faut quand même parler fort, donc il ne pouvait plus faire de discours à la Chambre. Il était là, présent, il assistait à tout mais il ne pouvait plus faire de discours. Donc sa manière de s'exprimer c'était dans la presse. Il avait plusieurs contrats avec différents journaux dont Le Gaulois, donc un journal de droite, Le Figaro et La Croix donc c'était plutôt pour des articles exceptionnels, ce n'était pas un contrat mais il avait dans les autres journaux des publications régulières. Alors dans ma période 1904-1907 il publie plus de 70 articles et donc il commence dès le début où il est question de parler de la séparation. Il commence à s'exprimer à ce sujet et il est évidemment tout à fait opposé à ce projet. On va peut-être, je vais peut-être vous demander de préciser d'ailleurs ce qu'on entend par séparation, ça ne veut pas dire distinction entre le politique et le religieux puisque ça, ça paraît évident pour les catholiques que ce n'est pas le pape qui doit décider des lois politiques en France. Alors qu'est-ce qu'on entend par séparation exactement ? Est-ce que c'est une question légale ? C'est une question idéologique ? C'est une question financière de budget ? Alors c'est une vaste question en fait qui n'est pas résolue à l'époque et je ne pense pas vraiment aujourd'hui non plus. Il y a une différence un peu, on va dire, entre le texte, la lettre, on va dire, de la loi et son esprit. Ce qui est classique en droit mais encore, l'esprit de la loi tel qu'il a été voulu par les législateurs, c'est bien difficile d'en donner une interprétation univoque. Alors, la lettre du texte, la séparation, ça sépare, ça sépare, ça laïcise, on va dire, non pardon, ça privatise le fonctionnement institutionnel de l'Église qui depuis le concordat de 1901 fonctionnait en régime de droit public avec ce qu'on appelle des établissements publics du culte. Donc, le concordat de 1801 signé par Napoléon à l'époque du consulat avec le pape Pissette. Donc, rétablissement du culte en France après la rupture révolutionnaire. Et donc, on fonde ces établissements publics du culte. Donc, une paroisse, c'est un établissement public du culte, un séminaire, un diocèse, etc. Bon, ce sont des établissements publics qui fonctionnent selon les règles de la comptabilité publique certifiées par l'État. Les ministres du culte sont réputés remplis de mission de service public. Donc, ils sont payés par l'État comme des fonctionnaires. Il y a un budget des cultes, etc. Donc, un culte qui fonctionne selon les règles du service public. Et la séparation de l'État, c'est faire passer ce fonctionnement-là sur un mode privé et plus précisément un mode associatif. En fait, quatre ans avant, il avait été voté la loi de 1901 qui libéralisait la formation d'associations. Et donc, la loi de 1905 va mettre en place un régime spécial d'associations, donc dérogatoire par rapport aux associations de loi de 1901 mais fondée sur la loi de 1901 qui sont des associations cultuelles. Et donc, l'idée, c'était que chacun des établissements publics du culte, de tous les cultes, pas seulement catholiques, mais devait se transformer en associations cultuelles. Donc, un établissement public du culte paroisse devenait une association cultuelle paroissiale, un diocèse devenait une association cultuelle diocésienne, etc. Donc, on fait passer sur le modèle du droit privé. Il n'y a plus cette certification des comptes par l'État. Et puis, chose bien connue généralement, c'est que, du coup, les prêtres perdent leur statut d'agent d'une service public. C'est rapide de dire ça, mais donc, ils perdent leur rémunération. Alors, pas les prêtres en exercice à cette époque-là qui ont bénéficié d'un processus d'accompagnement jusqu'à leur mort sur le plan financier, mais les nouveaux prêtres, etc., ne bénéficient pas de ce traitement. Donc, voilà, le texte de la loi, c'est ça. Bon, après, il y a d'autres choses sur les biens, sur la police des cultes, etc. Mais, voilà, le texte de la loi, c'est, en fait, comme le dit M. 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 Poulat, qui est un des grands spécialistes de la loi 1905, que je ne peux que renvoyer les auditeurs, la loi 1905, c'est la séparation entre deux temporels, c'est-à-dire d'un côté temporel au sens de l'organisation. C'est la séparation entre deux institutions, vraiment sur le plan matériel, d'un côté, l'État qui fonctionne selon les règles publiques, et d'un autre côté, l'Église qui va désormais fonctionner selon les règles privées. Ce qu'il voulait dire par là, Émile Poulat, c'est que ce n'était pas la séparation entre un temporel et un spirituel, au sens où la loi 1905 a pour but d'organiser le fonctionnement du culte en France, y compris dans l'espace public, et au sens où la loi 1905 conserve pour l'État un certain nombre de moyens de contrôle. Donc, en réalité, on a, et c'était un des objectifs de Émile Poulat par cette distinction, c'est que souvent, quand on interroge nos contemporains sur la loi 1905, ils nous disent qu'est-ce que c'est la laïcité, ce qui n'est pas vrai formellement, puisqu'il n'y a pas le terme de laïcité en la loi 1905, et puis que l'État était déjà laïc avant la loi 1905, on pourra éventuellement revenir sur cette question, mais la loi 1905 est plutôt l'aboutissement d'un processus qu'une sorte d'événement fondateur. Et puis, ils nous disent la loi 1905, c'est la religion dans la sphère du privé. Ça, la loi 1905 ne dit absolument pas ça. Elle dit que c'est l'organisation de l'Église sur le plan juridique et dans la sphère du privé, certes, mais elle ne dit pas que la religion doit se cantonner à la sphère privée, au contraire, elle organise la religion, l'exercice du culte, y compris, dans le domaine public. Alors, par contre, donc ça, c'était pour la lettre de la loi, donc en fait, quelque chose d'assez minimal, la loi 1905, elle ne dit pas grand-chose, uniquement sur un point assez juridique, assez technique. Ce n'est vraiment pas une loi qui donne des grandes envolées juridiques ou à qui la lit, ce n'est pas très intéressant. Alors, par contre, sur l'esprit de la loi, c'est vrai que là, vous avez en effet, selon le spectre politique, des gens qui sont plus ou moins radicaux sur la charge symbolique qu'ils vont mettre derrière la loi 1905. Quasiment tous les républicains ou les radicaux, les gens de gauche, l'inscrivent quand même dans un combat anticlérical, et pour beaucoup, cette loi 1905, elle a quand même la valeur symbolique d'une forme de divorce entre l'Église et l'État, le concordat de 1801 étant lu un petit peu comme une sorte de mariage qu'il s'agirait de briser. Certains, comme vous avez fait l'illusion, vont voir les catholiques comme des sortes d'infiltrés d'un pouvoir étranger qui serait le pape et donc vont vouloir lutter contre le pouvoir du pape sur l'Église de France. Alors ceux-là, ils n'étaient quand même pas très doués parce que finalement, la loi 1905, elle a donné plus de pouvoir au pape qu'il n'en avait auparavant sur l'Église de France. Mais bon, voilà, il y a quand même une grande différence entre la lettre, le texte et l'esprit et en fait, ce qu'on a surtout en tête, c'est l'esprit. Jusqu'à aujourd'hui, la loi de 1905 a une connotation en termes de séparation de l'Église de l'État, de cantonnement du religieux dans l'espace privé qui dépasse très largement son texte. C'était déjà le cas à l'époque en fait et c'est pour ça que c'est une loi un peu mythique c'est que déjà à l'époque, elle excédait beaucoup en termes d'esprit, en termes d'interprétation le texte de la loi. Alors, il y a eu des révoltes. Alors, peut-être dès 1900, vous avez parlé rapidement de toutes ces lois sur les cultuels qui posent énormément de questions aussi par rapport à la hiérarchie de l'Église et Albert Demain, lui, il recommande une révolte plus ou moins pacifique. Alors, les catholiques, comment ils réagissent face à cette loi puisque ça fait quand même du bruit ? Est-ce que le clergé entraîne les foules ? Comment ça se passe concrètement ? Alors, l'épisode, en effet, un peu de révolte qu'on a en tête quand on parle de la 1905 et c'est généralement quand on met des images, par exemple, celle qui est sur la couverture de mon livre sur la 1905 de violences, ce sont des images qui se réfèrent à ce qu'on appelle la querelle des inventaires. Alors, les inventaires, il s'agit d'inventorier quoi ? Alors, il s'agit d'inventorier dans les églises les objets du culte qui pouvaient être d'ailleurs parfois assez précieux et dont la jouissance, d'après la loi, devait être remise aux associations cultuelles. Ces objets du culte, comme les églises d'ailleurs, ils appartiennent depuis le concordat et, bon, ils appartiennent à l'État. Donc, il s'agissait d'en faire l'inventaire pour être sûr de ce dont on allait confier la jouissance à ces nouvelles associations qui, à l'époque, n'étaient pas encore fondées. D'ailleurs, elles sont fondées bien, bien plus tard puisque les catholiques vont refuser de le faire. Mais donc, il s'agissait d'inventorier ces objets qu'on allait donner à ces associations. Alors, ça pouvait être, par exemple, c'est ça qui a posé problème, ça pouvait être un calice un peu précieux ou bien un ciboire, ce récipient dans lequel on conserve les hosties consacrées dans le tabernacle ou bien des ornements liturgiques, enfin voilà, des choses qui pouvaient être relativement précieuses dont on allait faire l'inventaire. Et ce qui a posé problème aux catholiques, la crispation s'est faite autour de l'ouverture des tabernacles. C'est-à-dire que pour mener l'inventaire à son terme, il fallait ouvrir le tabernacle, donc un petit armoire dans l'église tout à fait sacrée pour les catholiques puisqu'ils conservaient l'hostie qui est pour le corps du Christ. Donc les agents de l'enregistrement devaient regarder à l'intérieur pour voir quels objets liturgiques s'y trouvaient. Bon. Alors, quelques catholiques, certains catholiques militants, un peu, on pourrait dire, aujourd'hui pour simplifier, d'extrême droite, notamment proches de l'Action française, ou bien de mouvements militants plus modérés comme le Sillon de Marc Sannier, ont un peu créé des esclandres, des manifestations, d'abord à Paris, donc dans les premières semaines de cette querelle des inventaires, donc la loi de 1905, elle est votée en décembre 1905, et la querelle des inventaires, elle se développe à partir de février. Donc à partir de février, il y a des décrets d'application qui sont pris et qui ordonnent les inventaires. Ils ne sont pas prévus dans la loi, mais dans les décrets d'application de la loi. Et donc à Paris, dans certaines églises, Saint-Pierre-du-Gros-Cailloux, Sainte-Claude-Tilde, bon, on a des militants, donc ils ne sont pas forcément des paroissiens, qui viennent empêcher les agents de l'enregistrement de se rendre dans les églises pour faire cet inventaire. Et donc ils font des manifestations dans les églises, ils les empêchent d'entrer, donc on a des scènes violentes, où les pompiers tailladent à la hache les portes et ensuite font jouer la lance à incendie dans l'église pour écarter les gens, enfin voilà, des choses comme ça. Alors ça, ça surprend un petit peu le clergé qui n'est pas du tout derrière tout ça. L'épiscopat, d'ailleurs, est plutôt pour une forme de conciliation. Albert Demain, lui, en fait, il est aussi un peu un acteur direct parce qu'il est président du conseil de fabrique. C'est-à-dire, on dirait un peu aujourd'hui, il est un peu l'économe de la paroisse, de sa paroisse qui est Saint-Claude-Caillou, une paroisse du Huitième, une paroisse du Huitième où il habite. Et donc, voyant ce qui se passe à Saint-Claude-Til et autres, il va décider de mettre en place une forme de résistance dans sa paroisse. Donc, pas violente comme ça, mais une forme de ce qu'il appelle une résistance passive, c'est-à-dire de non-coopération. Alors, ce qui est intéressant dans cette querelle des inventaires, c'est que sur... à Paris, où ça commence, eh bien, c'est plutôt le fait de militants, on a dit, de droite plus ou moins radicale, mais ça donne des idées aux paroissiens en province. Et donc, en province, on va avoir un vrai engagement populaire des paroissiens autour de leurs églises pour défendre leurs églises et empêcher ces inventaires. Donc, c'est pas du tout le même type de soulèvement à Paris, où c'est politique et assez marginal, et en province, où c'est beaucoup plus populaire. il faudrait nuancer selon, évidemment, les régions, selon les régions plus ou moins catholiques, mais là aussi, on a des scènes un peu romantiques où on parle souvent d'un dresseur d'ours qui avait mis un ours devant l'église pour empêcher les gens d'entrer. voilà. Et donc, on a eu quand même un mouvement assez important. C'est d'ailleurs une des choses qui ont convaincu le pape, qui était devenu Pidis, de condamner fermement la loi de 1905 par une encyclique parue en mars 1906, puisque on est désormais en 1906. Donc voilà, un soulèvement un peu inattendu et ce soulèvement d'ailleurs va convaincre Albert Demain, qui lui était toujours dans sa paroisse parisienne où l'inventaire n'avait pas eu lieu, de durcir un peu sa position et il a fait coucher des gens dans l'église pour empêcher les agents de l'enregistrement de rentrer. Mais finalement, d'ailleurs, la scène d'affrontement à laquelle Albert Demain se préparait n'a pas eu lieu puisqu'il a dû partir à un moment en province pour une raison quelconque et les agents de l'enregistrement se sont pointés à ce moment-là et donc, il n'y a pas eu de violence dans sa paroisse. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est des scènes de révolte militantes à Paris, populaires en province qui ont surpris le clergé et qui ont été un des éléments qui a convaincu Pidis de réagir en condamnant la loi. Albert Demain, lui, c'est une des grandes voix à la Chambre avec Grousseau et le rôle notamment qui condamne la séparation. Je pense à Denis Cochin, lui qui s'était mis par exemple en retrait et qui d'ailleurs, suite à ce qu'a dit Pidis sur la condamnation, a publié notamment la lettre des cardinaux verts pour soutenir. C'est là lui qui appelait au ralliement et tandis qu'Albert Demain, il restait campé sur ses positions. Qu'est-ce qu'il accuse dans la loi et dans son interprétation ? Vous l'avez très bien dit, ce qui est contesté, c'est notamment l'esprit de la loi. Et qu'est-ce qu'il l'attend l'État ? Qu'est-ce qu'il voudrait comme solution idéale en fait ? Pour gérer ces tensions qui d'ailleurs s'accompagnent de la rupture des relations diplomatiques entre le Vatican et entre la République. Qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il accuse ? Alors qu'est-ce qu'il veut ? C'est un peu difficile à dire puisque dans l'esprit du ralliement et d'Albert Demain, il faut quand même faire la différence entre une sorte d'idéal à atteindre mais dont il a assez conscience que c'est une forme d'utopie qui serait une société vraiment chrétienne en fait. Enfin, ce qu'il considère comme une société vraiment chrétienne, c'est-à-dire une sorte de modèle d'ancien régime un peu fantasmé qui est d'ailleurs plutôt l'ancien régime médiéval que l'ancien régime version monarchique. Absolue dont le légitimiste considère qu'il est déjà un peu corrompu. Il y a un lien avec d'ailleurs son engagement pour la cause sociale. Oui, oui, tout à fait. Absolument. Qu'il essaye de réaliser à son échelle que les catholiques sociaux essayent de réaliser dans l'amélioration des relations entre les patrons et les ouvriers. Il y a l'idée qu'on va ré-enraciner les ouvriers qui ont subi l'exode rural qui sont déracinés parfois un peu qui sont un peu soumis à l'idéologie d'extrême-gauche, au socialisme en train de naître, etc. Qu'on va les ré-enraciner dans une société sur un modèle chrétien. Bon, donc ça, c'est son objectif. Alors, sur le plan pratique, le ralliement, c'est une stratégie de la mise en place d'objectifs pratiques à court terme qui vont in fine permettre peut-être d'accomplir le grand objectif qui serait ce rétablissement d'une société chrétienne. Alors, sur le plan pratique, lui, en fait, il ne demande rien. Il veut qu'on en reste au statu quo sur le concordat. Alors, le concordat, il trouve déjà que ce n'est pas terrible, terrible, puisque ça prive quand même le catholicisme de sa prééminence dans la société, en en faisant seulement la religion de la grande majorité des Français et pas une religion vraiment liée à l'État. Mais bon, comme moindre mal, il va défendre le concordat. Et d'ailleurs, dans de nombreux articles, il va le défendre dans des termes extrêmement élogieux, défendre Napoléon comme ce grand génie qui a compris ce que c'était que la France catholique, etc., alors que les gens de sa tendance politique ne portent pas spécialement Napoléon dans leur cœur. Donc, il va défendre le concordat avec enthousiasme mais comme un moindre mal. Et ce qu'il reproche à la loi, sur le plan symbolique, c'est cet aspect de divorce, d'apostasie de l'État. L'apostasie, c'est la renonciation publique à la foi chrétienne. Donc, voilà ce qu'il reproche. Mais ce qui n'est pas vraiment en fait dans le texte de la loi, bien sûr. Ce qui est vraiment uniquement une question d'interprétation de la loi. C'est comme si la République en 1905 n'avait pas déjà publiquement renoncé à la foi chrétienne. C'est quelque chose qui en effet semble un combat purement symbolique mais qui est vraiment le combat que mène la droite conservatrice et la gauche radicale à cette époque. Donc ça, c'est sur le plan symbolique et sur le plan pratique, il reproche à la loi d'être une loi qui va conduire à la spoliation de l'Église. Il accuse le gouvernement de rouerie, de manipulation et de chercher à s'accaparer les biens de l'Église par divers biais juridiques notamment en rendant impossible aux catholiques d'accepter la loi. Il accuse le gouvernement de chercher à s'accaparer ses biens et il accuse les inventaires d'être notamment une entreprise qui vise à inventorier les biens que l'État va s'accaparer. Et d'ailleurs, il est vrai que le refus des catholiques de constituer des associations cultuelles va conduire au transfert de tous les biens des anciens établissements publics du culte qui étaient censés être transférés aux associations cultuelles, non pas à ces associations cultuelles puisqu'elles n'ont pas été formées, mais à l'État ou aux mairies. Donc il est vrai qu'à l'occasion de la loi de 1905, l'Église va perdre une grande partie de ses biens, mais au moment des débats en 1905, donc au moment des débats avant le vote de la loi, c'était un petit peu abusif de faire de la loi une loi de spoliation. C'était interprété de manière vraiment perverse les intentions du législateur et il est vrai quand même que s'il y a eu vraiment des courants d'extrême-gauche qui ont donné une forte charge symbolique à la loi de 1905, une forte charge anticléricale. La loi elle-même, dans son texte, a été défendue par des modérés, en particulier Aristide Briand. On a dit tout à l'heure que les catholiques étaient très divers, mais c'est quand même aussi le cas des promoteurs de la loi de 1905. Ceux qui ont rédigé le texte et qui étaient aux manettes, c'était des modérés et ils ont quand même cherché la conciliation jusqu'au bout, il faut le dire. Aristide Briand, c'est vraiment une grande figure de conciliation. C'est lui d'ailleurs qui va réussir à résoudre définitivement la chose dans les années 1920. Donc, Albert Demain a vraiment prêté à ces gens qui étaient des modérés et qui étaient sincèrement favorables à une conciliation et à une séparation on va dire pacifique, il leur a prêté des intentions bien plus offensives qu'ils n'avaient. Est-ce que dans vos lectures des correspondances vous avez remarqué est-ce qu'il entretient des liens réguliers avec le clergé et avec l'Église au sujet de la séparation ? Est-ce qu'il essaye d'influencer tel ou tel évêque, de donner son avis au pape pour essayer d'étendre un petit peu sa vision des choses ? Il a l'air d'être quand même assez convaincu et presque un petit peu idéologue ? Oui, c'est vrai, il a sa ligne dont il est persuadé vraiment persuadé qu'elle est la bonne qu'en fait il est vraiment persuadé d'avoir et d'incarner toujours à cette époque la bonne ligne dans le catholicisme français la bonne parole de Léon XIII il est vraiment tout à fait admiratif de Léon XIII qu'il connaissait personnellement et il se sent beaucoup moins à l'aise avec Pidis qui est arrivé en 1904 et donc il va rencontrer Pidis aussi c'est vraiment quelqu'un de très introduit et il est déçu de voir que Pidis ne partage pas du tout selon lui l'esprit du ralliement qu'il n'a pas du tout envie de favoriser cette forme d'alliance avec des modérés et qu'il est sur une position interprétée à bon droit d'ailleurs comme beaucoup plus défensive donc Albert Demain essaye à son échelle d'influencer Pidis mais ne trouve pas du tout chez lui l'accueil et l'intérêt pour les questions françaises qu'il avait chez Léon XIII donc il est un peu déçu là-dessus alors il essaye aussi d'influencer le clergé français à toutes les échelles surtout à l'échelle de l'épiscopat il connaît évidemment personnellement de nombreux évêques notamment l'archevêque de Paris et puis d'autres de provinces et il essaye de les influencer oui tout à fait de les influencer dans une dans une direction qui serait plus radicale que celle qu'adopte l'épiscopat qui est en fait tout de suite relativement modérée alors évidemment sur le fond de la loi ils sont quasiment tous contre mais ils sont voilà ils sont tous quasiment aussi malgré cela prêts à fonder l'association culturelle et à essayer de voir si on ne peut pas concilier le droit canonique et le droit public donc les associations culturelles qui sont imposées désormais à l'église donc ils sont quasiment tous à une conciliation et Albert Demain va essayer de les influencer dans le sens d'une réaction plus ferme notamment au moment de la crise des inventaires alors lui ce qui l'intéresse c'est le diocèse de Paris puisque c'est là qu'il a sa paroisse et qu'il est responsable donc il est face à un curé qui est très conciliant et à l'archevêque de Paris qui lui-même a publié une circulaire pour ordonner aux prêtres d'accepter un inventaire contradictoire c'est-à-dire en coopération avec les agents de l'administration donc Albert Demain va essayer d'influencer à la fois son curé qui trouve un peu mollasson et puis l'archevêque qui lui-même ne lui semble pas avoir pris la bonne décision voilà donc il leur écrit beaucoup de lettres il leur envoie il envoie très régulièrement aux évêques ses articles l'article de presse un article qu'il va aussi regrouper dans des livres qu'il va envoyer parfois à l'ensemble de l'épiscopat puis il va recevoir en retour beaucoup de réponses donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui reste très très en vue même s'il est un peu un petit peu vieux il a 64 ans en 1905 c'est un petit peu âgé à l'époque surtout qu'il est malade mais voilà ça reste une très grande figure quand même du catholicisme français très respectée voilà une influence qui diminue un peu à Rome mais qui reste importante importante quand même en France notamment au sein du clergé Deux dernières questions quels sont ses amis à Albert Demain ? Alors quels sont ses amis donc lui ses amis c'est le camp des ralliés voilà qui n'a pas vraiment le vent en poupe à cette époque puisque l'affaire Dreyfus c'est le retour d'un rapport très antagoniste entre les catholiques et la république avant en fait on peut le dire il fait échouer le ralliement donc ses amis ce sont les catholiques ralliés et puis c'est donc un parti qui est un peu issu de ça qui s'appelle l'action libérale populaire qui est dirigé à l'époque par quelqu'un qui s'appelle Jacques Pugh et donc ce parti essaye de faire vivre à la chambre des députés l'esprit du ralliement mais c'est un parti qui va évoluer de plus en plus vers vers une droite modérée alors vraiment de manière tout à fait convaincue catholique mais voilà de plus en plus modérée donc Albert Demain n'est pas forcément toujours très satisfait des options de Jacques Pugh donc ce sont vraiment ses amis c'est là qu'il a son auditoire naturel c'est là qu'il va faire son seul discours pendant la période lors d'un congrès de l'ALP de l'action libérale populaire il va donc prononcer un discours sur la séparation donc adressé à la jeune génération qui va poursuivre son combat donc seul discours que son médecin l'autorise à prononcer donc ça c'est un peu ses continuateurs naturels même si il n'est pas d'accord avec tout et même si les relations avec Jacques Pugh ne sont pas idéales il fait même à un moment une attaque cardiaque après un entretien avec Jacques Pugh tellement il est dépité de ses orientations mais Jacques Pugh ça va plutôt être dans la période un peu suivante où il va avoir un peu plus d'importance et ses ennemis vous m'avez demandé qui étaient ses amis alors ses ennemis on peut le dire aussi alors bon à part la gauche anticléricale c'est évident dans les catholiques alors on parlait plutôt d'adversaires que d'ennemis puisqu'il a évidemment une idée d'une unité du catholicisme on a des catholiques qui sont un peu avancés d'un point de vue politique et social qui vont être les démocrates les abbés démocrates donc les premiers démocrates chrétiens donc c'est un peu d'une certaine manière c'est un peu les nouveaux catholiques sociaux c'est à dire qu'ils viennent un peu du même bain Jean-Marie Mailleur a beaucoup étudié ça en montrant que c'était un peu des frères ennemis parce qu'ils viennent du même bain intéressés à la question sociale etc mais les démocrates sociaux et puis déjà les quelques abbés démocrates à cette époque ce sont des gens qui vont vraiment laisser de côté l'héritage du légitimisme et de la défense de la monarchie et vraiment embrasser le combat à l'intérieur de la république et de la démocratie et on parle d'abbés démocrates puisque ce courant à l'époque et donc il en est à ses tout débuts il est incarné par un certain nombre de prêtres qui sont députés dont le plus connu auquel Jean-Marie Mailleur avait consacré sa thèse c'est Jules Lemire donc qui est un prêtre du nord de la France qui est illustré aussi par des oeuvres sociales donc qui était député donc une grande figure et puis à l'époque d'Albert de Main c'est surtout l'abbé Hippolyte Guéraud qui est lui aussi député et qui va qui va admettre donc il y a un certain héritage aussi du catholicisme libéral type Montalembert qui va admettre voire même encourager à une forme de séparation de l'église et de l'état à condition qu'elle soit respectueuse du catholicisme et que les catholiques y trouvent leur compte et donc voilà l'abbé Guéraud pour Albert de Main c'est le diable fait prêtre donc qui dire à la chambre en plus tout ce qu'il ne faut pas dire pour un catholique et donc il s'écharpe par articles de presse interposés voilà donc c'est beaucoup dire que ce serait un ennemi mais en tout cas c'est un adversaire au sein du catholicisme voilà ce sont ces abbés démocrates qui font donc entendre une voix assez différente de la sienne qui récupèrent aussi la question sociale voilà qui récupèrent en plus la question sociale qui ont quand même une assez grande audience bon un peu au sein de l'épiscopat mais surtout au sein de l'intelligentsia catholique on n'a pas d'ailleurs des cardinaux vers des académiciens catholiques donc on a déjà un groupe un intellectuel catholique qui s'engage notamment dans la presse et les abbés démocrates sont un peu dans le même bain donc ils ont quand même une influence montante alors qu'Albert de Main a plutôt une influence déclinante c'est une autre génération qui prend la suite et qui va changer un peu les lignes au XXe siècle surtout après la guerre de XIV l'originalité de votre livre qui est donc votre mémoire un petit peu retravaillée c'est que vous appuyez sur les carnets d'Albert de Main donc les archives tout ce qu'il y a de plus tout ce qu'il y a de plus archives de véritables sources et qu'est-ce que vous nous diriez quelques mots sur ces carnets moi je pense à une anecdote que vous racontez dans votre livre où vous dites qu'il y a des gros passages des carnets qui ont été barrés et c'est un lien d'ailleurs avec un événement politique de l'époque vous allez nous en parler oui alors je me suis fondé en grande partie sur ce fonds d'archives des carnets d'Albert de Main donc c'est des carnets intimes en fait qui se trouvent aux archives nationales dans le fonds Albert de Main qui a été versé aux archives par ses descendants dans les années 70 ou 80 et donc il y a 18 carnets intimes qu'il écrit entre 1903 et 1914 donc à la fin de sa vie moi j'en ai consulté que quelques-uns donc sur la période 1904-1907 une dizaine et ce sont des carnets qui n'ont pas du tout une vocation de publication et qui sont d'abord un outil spirituel puisque c'est son directeur spirituel donc un jésuite qui lui a demandé d'écrire ses carnets pour voilà comme on peut le faire à l'époque pour garder une trace de ses évolutions intérieures voilà donc c'est pas du tout destiné à être publié mais dans ses carnets il écrit en fait beaucoup sur la politique il écrit aussi de manière tout à fait personnelle sur sa foi sur sa vie de famille les mariages les choses comme ça et puis voilà sur sa foi c'est très intéressant et je pense que ça pourrait d'ailleurs au cas où ça intéresserait d'autres chercheurs être utilisé dans des dans des recherches tout à fait différentes et moins évidentes que sur l'engagement politique d'Albert Demain mais voilà comme le témoignage de la vie intime d'un homme de l'aristocratie engagé en politique à la fin du 19ème siècle voilà c'est une source qui peut être utilisée dans beaucoup de histoires sociales culturelles enfin tout ce qu'on voudrait moi c'était plutôt histoire politique donc je me suis fondé sur l'aspect politique des choses en plus dans ses carnets il insère aux pages correspondantes donc c'est assez pratique des lettres soit qu'il a envoyé donc des brouillons soit qu'il a reçu donc c'est voilà c'est assez pratique et puis j'ai croisé ça avec son mode d'expression publique privilégiée qui sont les articles de presse et donc en effet je me suis arrêté en 1907 parce que alors d'une part c'était un peu la fin de la période de la séparation on n'est pas revenu sur l'événementiel précis mais il y a plusieurs lois qui sont prises après 1905 pour remédier au refus des catholiques de fonder les associations cultuelles ça pose un gros problème en termes de maintien du culte et alors l'état est un peu coincé parce que l'article 1 de la loi dit que l'état garantit l'exercice du culte donc il est obligé de prendre des lois successives pour permettre au culte de se dérouler dans une sorte de vide juridique malgré donc le refus des catholiques d'appliquer la loi donc ça dure jusqu'en 1907 où il y a une dernière loi donc je me suis arrêté en 1907 pour ça et aussi du point de vue des archives parce qu'en effet à partir de 1907 Albert Demain rature ses cahiers parce que donc en effet il y a une anecdote à cette occasion c'est que la loi de séparation de l'État est précédée en 1904 par la rupture diplomatique entre la France et le Saint-Siège à la suite d'un incident diplomatique sur une visite présidentielle au pape et bien le gouvernement d'Émile Combes non bien connu qui n'est pas le chef du gouvernement au moment de la loi de séparation mais juste avant au moment de la rupture diplomatique le gouvernement d'Émile Combes va décider de fermer son ambassade à Rome auprès du pape et d'expulser le non-sapostolique donc l'ambassadeur du pape en France ça fait partie des événements conflictuels qui vont précéder la séparation de l'Église et de l'État donc Émile Combes ayant une grande responsabilité là-dedans même s'il n'est pas celui qui accomplit ce mouvement avec la séparation et alors ce qui importe c'est que ce dernier non-sapostolique en 1904 et bien il est donc chassé enfin chassé il s'en va puisque l'annonciature ferme il n'y a plus de relation diplomatique et il laisse un certain nombre d'archives qui sont des archives diplomatiques donc elles sont quand même un statut particulier puisqu'elles sont sous une forme d'immunité diplomatique de secret diplomatique donc elles sont censées être comme des archives diplomatiques renvoyées à Rome parce qu'elles sont possession comme toutes les archives diplomatiques du gouvernement d'origine du représentant or ces archives ont connu certaines aventures tribulations puisqu'elles ont été saisies par le gouvernement qui les a qui en a partiellement pris connaissance ou en tout cas les catholiques ont un peu monté en épingle cette saisie et affirmé que le gouvernement en avait pris connaissance et donc ils ont accusé le gouvernement français de ne pas respecter l'immunité diplomatique de ne pas respecter le pape et donc Albert Demain qui était un peu il faut bien le dire quand même dans une dans une interprétation de la loi 1905 et même des événements qui ont précédé comme vraiment d'une persécution contre les catholiques qui selon lui allait devenir violente et bien il a considéré que ça y est tous les catholiques un peu en vue allaient être perquisitionnés que leurs écrits intimes allaient être fouillés et donc il a raturé ces carnets à partir d'une certaine époque où ils sont illisibles et donc je ne les ai plus consultés en tout cas c'est une anecdote mais qui permet de bien comprendre en tout cas un peu quand même la violence réelle de cette époque autour de la loi 1905 violence qui quand même reste modérée il faut bien dire il ne s'agit pas d'une persécution je pense quand même que c'est important de le dire c'est un concept dans un contexte de lutte anticléricale forte mais bon il ne faut pas quand même sombrer dans une interprétation trop outrée non plus de la loi 1905 Albert Demain de son côté lui pour des raisons politiques de polémiques mais aussi vraiment de manière convaincue pense vraiment que ça va déboucher sur une persécution l'histoire montre quand même que ça n'a pas été le cas malgré des moments tout à fait tendus Merci beaucoup Edouard Coquet Merci pour cet entretien de nous avoir parlé d'Albert Demain et puis plus généralement de la période qui est très complexe et qui mêle plusieurs concepts et qui nous permet aussi de comprendre un petit peu mieux la réalité politique que nous vivons je vous renvoie chers auditeurs vers l'ouvrage d'Edouard Coquet qui Albert Demain et la séparation de l'église et de l'état 1904-1907 paru il y a deux ans aux éditions du Serre Patrimoine je vous remercie chers auditeurs pour votre écoute et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada